La modélisation du circuit de la douleur venait du désir de quelques élèves d'exploiter un schéma qui leur semblait intéressant, celui du bras qui réagit à la douleur. Riche de leur expérience avec l'exosquelette, ce projet s'est déroulé sur des temps très informels, puisque ce sont les élèves volontaires qui demandaient à rester pendant la récréation ou sauter sur la moindre occasion de temps libre, parce qu'ils avaient fini un travail en avance. Et là aussi, laisser erreur permettait la construction de leurs savoirs et de leurs compétences. Ce dernier travail les a obligés à explorer un nouvel aspect de la programmation, c'était l'utilisation et le fonctionnement des capteurs. Là encore, les élèves l'exploraient sur leur temps libre, mais partageaient leurs découvertes pendant les temps d'atelier. En tout, ce projet a mobilisé plus de la moitié de mes élèves, et il a été réalisé en trois semaines. On a veillé dur, mais on ne l'a pas ressenti. Parce que c'était amusant. Une des caractéristiques de ma classe, qui a permis ce travail de modélisation pour ses élèves, est le fait que tout est disponible. À différents endroits de la classe, j'ai créé des pôles de création, avec Lego, Robotami, boîte à outils, ordinateur, différents appareils connectés, dans lesquels ils peuvent piocher comme ils l'entendent. Mais par contre, ils savent que je suis intraitable sur le rangement, parce que s'il n'est pas fait, ils perdent ce droit pendant quelque temps. J'adore ces pôles, car ils me permettent aussi de régulièrement faire un travail de tri et de catégorisation.